Oza! Oza! Ma transcende voix... Oza! Oza! Ma transcende voix... C'est la lune, la lune, par toujours, la lune et lune Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La lâcheté et le déshonneur C'est un peuple mis en prison Qu'on mutile, qu'on asphyxie, école, hôpitaux, maison, partout ruines, gravats, débris Écraser les chopes et la rue Le marché, la chambre au bonheur Et deux mots marquent ceux qui tuent La lâcheté et le déshonneur Soldats planqués dans ton blader Puissants comme vingt forteresses Dont un seul obus va briser Sans risque pour toi, vingt jeunesse Et toi pilote routinier Avec tes missiles de l'horreur Vous personnifiez à jamais La lâcheté et le déshonneur Et toi qui ordonnes, qui penses Et n'arrête ton état majeur Pas d'autre choix dans ta démence Que de frapper encore plus fort Que d'aller plus loin dans le crime Et d'infliger plus de douleur Tu incarnes au degré ultime La lâcheté et le déshonneur Non, la lutte n'est pas égale Entre mille avions, mille chars Cent mille bombes infernales Et un peuple enfermé à gare Taisez-vous, gens de propagande Larbin sans conscience ni cœur Vos mots sont fiantes qui défendent La lâcheté et le déshonneur Voleurs de vallées, de collines Votre rêve semble être de saigner Tous les enfants de Palestine De les tuer jusqu'au dernier Jusqu'où donc ira votre rêve ? Vous vous prenez pour des seigneurs Mais derrière vous, comme une traîne À la lâcheté et le déshonneur Et lui et elle, et vous d'ici Femmes ordinaires, simples passants Où sont votre rage et vos cris ? Le silence est assourdissant Et toi, le premier d'entre nous Veules qui restent spectateurs Voici que retombent sur nous À la lâcheté et ton déshonneur Combien de temps faudra-t-il pour Que soient jugés les assassins ? Combien d'années, combien de jours Pour que la paix ouvre ses mains ? Combien de jours, combien d'années Pour que vienne la fin des pleurs ? Combien de temps pour oublier À la lâcheté et le déshonneur Gaza 2014, interprété par Michel Buller La mort dans l'arme Eh ! Les mauvaises langues politiques, journalistiques Millionnaires patrons Des groupes de presse Président de la République Des copains et des coquins Tout ce petit monde qui prospère Sur l'ignorance qu'il entretient Pour continuer à se faire reluire gratos Gaffe à vos petits cuis pincés Dans vos costumes trois pièces Qui pourraient faire bouffer Ceux qui la sautent grâce À votre pingrerie Eh ! Pourquoi, lorsque vous évoquez La souris en cours à Gaza Oubliez-vous le préambule Qui conduit aux événements meurtriers D'aujourd'hui ? La Nakba de 1948 Et ses assassinats Les villages rasés Les femmes, les enfants Les vieillards massacrés Et l'appropriation des terres Et des maisons des morts Où les centaines de milliers De ceux que les tuerient La terreur font fuir de leur pays Puis des décennies d'occupations plus tard Et la poursuite de la colonisation sauvage Des terres palestiniennes Avec son cortège de meurtres De viols D'enfants abattus De bombardements Effectués par de courageux aviateurs Qui risquent leur vie Tout là-haut Là-haut dans le ciel Quasi la RAF Au plus fort de la bataille d'Angleterre Sauf que la Luftwaffe Ne répond pas Alors c'est un peu plus fasteux Même punition Même motif Sur la boucherie terrestre Une armée La plus démocratique du monde Et une des plus puissantes Du monde aussi Qui affronte des lance-pierres Et qui répond avec des canons A cette odieuse agressivité juvénile Quelle héroïne la soldatesque de Tzal Rappel de 325 000 réservices Pour fesser le Hamas Ça va se bousculer grave Dans ce petit territoire Bouclé Terre-ciel-mer Sans raviteau Sans eau Ni électricité Fouter le camp Que braille l'occupant Plus d'un million Qui doivent boucler leurs valises Et déguerpir sans respirer Inimaginable Jamais vu dans l'histoire Des déplacements en population Encore un glorieux record De l'état colonial israélien Qui les collectionne Avec l'élas sentiment Des démocraties occidentales Vous avez dit démocratie Chers coups bien Et qui place ceux qui protègent Dans le camp du terrorisme Un terme que l'on veut nous imposer Par la force des gaz lacryvaux Et des casse-têtes De nos vaillants policiers Gardiens d'une république Qui vacillent Pour dire quelques mots Sur les insoumis Qui refusent le terme terroriste Appliqué au Hamas Du coup Chioti De ces trois pommes de hauteur Clame son indignation Il faut le voir Il faut le voir L'entendre perorer sur le sujet Que c'est quasi une incitation A rallier d'eurochef L'ultra-gauche Et de faire un pied de nez A tous les faux Derch De la politique Naphtaline De la droite Et de son extrême Conservatrice Plus puante Tu la glisses Sans te poser Plus de questions Et bien que j'ai une défiance Prononcée pour les leaders Pour quelques braiseurs Je fais confiance Au verbe du père Mélenchon Un beau verbe Qui déplore dans le même temps L'incompréhension de Ruffin Et déplore dans le même temps L'incompréhension de Ruffin En politique internationale Autant son combat Pour celles et ceux Qui s'encanaillent Dans les travaux De ménage Ou d'assistance A la personne M'ont fait pleurer De bonheur Casteur De son ralliement Ou bafouillage D'un chiotis Me fait grincer des dents Que ça branle Dans mes ratiches Aurait-il été un collabo Ou un terroriste De terme allemand Pour dire résistant Durant la dernière Sanglante tartarénade Vous savez L'occupation de ce pays Par une force étrangère 4 ans d'occupation 78 ans Pour la Palestine Une différence significative Qui ne semble pas Préoccuper l'idéologie dominante Alors M. Macron Heureux Alors M. Chiotty Heureux Alors M. Ruffin Heureux Alors la France Heureuse Alors l'Europe Heureuse Heureux Heureux Alors moi je vais continuer En fait sur ta lancée Pour mon presse-papier Parce qu'effectivement C'est quand même Ce qui nous occupe Beaucoup Beaucoup en ce moment Alors toi tu dénonçais Effectivement François Ruffin Qui là Est pas Va pas bien Enfin ses propos Ne sont pas On peut pas accepter Ses propos Et ses analyses C'est vraiment regrettable Bon c'est vrai C'est vrai que Au niveau international François Ruffin Est pas toujours Pertinent Moi je voudrais Quand même aussi Dénoncer Malgré tout L'édito du Canard Enchaîné Dans le Taz Qui est aussi Dans cette mouvance De parler de terrorisme Alors que Quand on recontextualise Comme tu l'as dit Qu'on replace dans le contexte On est dans une guerre Coloniale Et qu'on est face à On est avec des résistants Qui sont face à Une armée Une armée d'occupation Donc comme dans toute guerre Coloniale C'est de la violence C'est malheureusement Des civils Qui sont Qui sont tués Et ça c'est vraiment Quelque chose Qu'il faut redire Redire à chaque fois Et par le biais De l'Union juive française Pour la paix On a pas mal de textes Qui circulent Et des nouvelles Quand même De ce qui se passe aussi Sur place Et notamment Depuis Gaza Où on suivait Ziad Mekdoun Qui fait régulièrement Des petites vidéos Gaza Story Donc qui jusqu'à présent Arrivait à publier Ce qui se passait à Gaza Mais à voir Qu'il y avait quand même Une vie qui continuait à Gaza Des métiers qui continuaient Il se passait des choses Et là Il a fait une déclaration Donc ce dimanche 15 octobre A 22h Donc voilà ce qu'il dit D'abord je m'excuse De mettre des photos Personnelles de moi Ces derniers jours Sur mes posts Car Facebook supprime Les posts et les photos Sur les bombardements Israéliens intensifs Sur la bande de Gaza Et oui L'injustice même Sur les réseaux sociaux Pour les Palestiniens Et leurs amis solidaires Je m'excuse aussi Auprès de toutes ces personnes De bonne volonté Qui m'ont envoyé Des messages de soutien Je n'ai pas pu répondre A leur cri de coeur Un vrai génocide à Gaza Le bilan provisoire De cette folie meurtrière De l'occupation Et de 2700 morts palestiniens Parmi eux 800 enfants Et 650 femmes 11 000 blessés 4600 enfants Et 3600 femmes Destruction massive De toute une infrastructure civile Dans cette région dévastée Situation humanitaire catastrophique Pour les habitants Et pour les déplacés Les Palestiniens de Gaza Sont en train de supporter L'insupportable Quelques médias francophones M'invitent pour témoigner J'essaye d'être objectif Même si c'est très difficile De décrire l'horreur Et les atrocités Cependant Témoigner pour moi Est un soulagement Car je peux exprimer Mes ressentis Et calmer ma colère Même si quelques médias Me coupent la parole Quand j'évoque la souffrance De la population civile Sous les bombes de l'occupant Une nouvelle journée D'inquiétude Et d'angoisse pour moi Séparés de ma femme Et de mes 5 garçons Évacués dans le sud Depuis hier Comme j'ai déjà expliqué hier Ma décision de rester chez moi Ce n'est pas ni un suicide Ni un geste héroïque Mais un choix d'une personne Qui résiste par l'attachement A sa terre Car si je quitte ma maison Aujourd'hui Je vais quitter ma ville demain Et après quitter ma Palestine Pour l'inconnu Je ne voudrais pas participer A reproduire une nouvelle déportation Pour un peuple Qui cherche à vivre dignement Sur sa terre J'ai beaucoup de choses à vous dire Sur mon quotidien sous les bombes On laisse tout cela à demain J'espère être parmi les vivants Pour exprimer mes remerciements A vous les amis Et les solidaires De bonne volonté Pour votre soutien A une cause noble Bonne soirée De Gaza la détruite Mais Gaza la résistante Et Gaza la dignité C'est hyper touchant Quand on dit ça On a les larmes aux yeux Et il faut rappeler Que les Gazaouis Sont Les déplacés De 1948 Ce sont des réfugiés palestiniens A l'intérieur de la Palestine Qui n'ont pas fui Avec les 800 000 palestiniens De la Nakba Et donc c'est une bis répétiton Répétitas Des événements de 1948 On recommence Les Israéliens Probablement dans leur tête Cabosser l'idée D'une nouvelle Nakba Qui les débarrassera D'un million de Palestiniens Voilà Alors il y a Justement Il y a aussi Yann Papé Yann Papé Est un historien israélien Il soutient la lutte Du peuple palestinien Pour sa libération Il y a eu Des manifestations Aussi aux Etats-Unis Des communautés juives Qui soutiennent Qui soutiennent La cause palestinienne Et à Paris Il y a eu Deux appels à rassemblement Qui ont été interdits Alors que C'est pas C'est pas légal D'interdire C'est dans la constitution Le droit de manifester Et qu'en fait Il y a eu des arrestations Il y a des amendes C'est-à-dire que Samedi Dès que les gens Se sont rassemblés Place de la République Il y a eu des nasses Avec un dispositif policier Important Et des amendes Distribuées largement Dès que quelqu'un Marquait son soutien Au peuple palestinien Un badge Un kéfier Enfin voilà C'est complètement Le coup du badge Ils l'ont déjà fait Les mercenaires De la République Alors que Justement Il faut quand même Préciser Qu'en dehors de la France Aux Etats-Unis En Belgique À Londres Enfin dans plein de pays Il y a des milliers De personnes Qui se sont mobilisées Pour soutenir les palestiniens Et que cette présence La présence policière N'avait rien de comparable A ce qui s'est passé en France C'est quand même Très bien de rappeler ça Systématiquement Donc voilà C'est important Je voulais renchérir sur toi Après il y a beaucoup De communiqués Qui sont intéressants Qui resituent exactement Tout ce contexte historique Que tu as très bien précisé Dans ton texte D'occupation Et de pourquoi On en arrive là Aujourd'hui Oui parce que ce qui manque Cruellement Dans tous les commentaires journalistiques Télévisuels Radiophoniques Ou papier C'est ce qui manque Dramatiquement C'est Comment dirais-je L'histoire depuis 1948 Voilà Les palestiniens Sont sous la botte D'un occupant Depuis 1948 Et c'est des milliers De morts D'enfants De femmes De vieillards Des milliers D'hectares de terre Volés Aux palestiniens On se souvient Des campagnes D'arrachage d'oliviers Voilà Le mur Qui sépare La Palestine D'Israël Qui est un mur De je ne sais plus combien De dizaines de kilomètres 700 kilomètres Je ne sais plus combien Mais qui est construit Comme par hasard Sur les terres palestiniennes Donc qui se polie encore Les paysans palestiniens Voilà C'est quelque chose D'immonde Et On Si vous voulez On fait le jeu De ces colonisateurs Alors que les colonies Ont disparu Depuis le début des années 60 Voilà Et ben non On en a créé une Avec l'assentiment de l'ONU En 1948 49 Voilà C'est quand même Quelque chose Et alors l'ONU Qui la ramène Bon il ferait mieux Au lieu de De pérorer encore Sur les malheurs De la Palestine De trouver un moyen D'arrêter Le massacre Oui en plus Nous c'est vrai Qu'en France Comme il y a Une déclaration Un communiqué Aussi de l'AFPS Association France France-France-Palestine Solidarité Voilà Qui dit qu'effectivement Est-ce que le président De la République Se rend compte Qu'en soutenant Cette offensive Israélienne On est quand même Complice de crimes De guerre De crimes contre l'humanité Ce sont des dégâts Irrémédiables Et après Ce que disent De toute façon Tous les juifs Qui sont dans les Organisations de défense De la Palestine C'est que ça renforce L'antisémitisme Ça va créer Des actes d'antisémitisme C'est une évidence Tout à fait Et je voulais aussi Revenir sur un point C'est que Sans savoir Ce qui allait se passer C'est à Gaza Le théâtre de la liberté Le Freedom Theater À Génine Qui travaille donc Avec les enfants Qui a été détruit Plusieurs fois Ces derniers temps Parce que même là Ça continue Les massacres Continuent aussi En Cisjordanie Ce théâtre Avait programmé Donc une tournée Une tournée en France A Choisi-le-Roi À Bordeaux Et dans une autre ville Je ne sais plus laquelle Et donc C'était là Ces derniers jours Il devait y avoir Une programmation A Choisi-le-Roi Et en fait Le maire de Choisi-le-Roi A annulé La représentation Et ça c'est complètement fou Parce que Quand on voit Comment cette troupe A réussi à obtenir Les autorisations De sortir par la Géordanie Comme ils expliquent Ils ont été fouillés Ils ont été menacés Enfin c'est quand même Un gros gros travail financier D'investissement moral De pouvoir se rendre En France Pour faire des représentations En plus on sait Que dans des territoires En guerre L'art C'est une nécessité Pour que ces enfants Qui vivent dans la guerre Et la destruction permanente Puissent y trouver quelque chose C'est comme ça Qu'est né ce Freedom Theater Et donc là Il y avait aussi Donc une déclaration Du Freedom Theater Qui condamnait quand même Cette annulation De représentation Enfin ils se disent Que eux Ils sont quand même Ils vivent en permanence Dans la guerre Dans la violence C'est Il faut rappeler Que le Freedom Theater A été créé par un juif Oui 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 Qui a été assassiné Tout à fait Et on n'a jamais su Exactement Ce qui s'était Ce qui s'était passé Et que donc Pour les artistes palestiniens Effectivement Claire C'est pas une distraction Comme ça C'est une nécessité Donc il y a aussi Cette déclaration Donc du Freedom Theater Pour critiquer Cette annulation Du maire De Choisy-le-Roi A Bordeaux La représentation Je crois N'a pas été annulée Ça c'est bon Ça va choisi Pénard Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501